Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouia, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS, a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à King Plaza, Bayrou Tadda. Sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous. Autour du thème principal Science au service du peuple, prédérant de vous. Car c'est ici que les intelligences s'éreunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro Le plus 243 89 95 49 969 ou le plus 243 81 78 38 089. Comme premier intervenant, le progrès Jean-Marie Kayengé, je vais les présenter aussi rapidement. Il est coordonnateur scientifique du corps d'élite scientifique de l'UDPS, actuellement recteur de l'UNIQIM, médecin spécialiste en pneumologie, chargé de la prise en charge médicale COVID-19 au secrétariat technique national. Nous invitons l'électeur. Monsieur le secrétaire général de l'UDPS, honorable sénateur, honorable des unités nationaux, je m'aperçois que j'ai un verset, pardonnez-moi, c'est un manque d'habitifs. Distingueux invités, à vos titres et qualités respectives, permettez, avec l'autorisation du secrétaire général, en dépit de cette grande messe annoncée, scientifique bien sûr, que nous puissions avoir quand même une pensée émue pour les populations de l'Est de la République du Congo qui tombent tous les jours et nos voyants phares baissés qui, peut-être même en ce moment, sont en train de défendre la patrie pour laquelle nous sommes là réunis. Alors je vais demander l'autorisation de la modératrice pour qu'une minute de silence leur soit accordée. C'est ça, l'UDPS. Je vous remercie. L'organisation me demande de parler de la place, le rôle de l'université dans le développement d'une nation. Nous n'allons pas perdre le temps à voir les défis, le déroulé, etc. Mais il est important que l'université congolaise, qui regorge de spécialistes experts dans divers domaines, je suis déjà directement complexé devant l'intelligence artificielle qui va au système et qui, je pense, sera mise à contribution pour renforcer l'intelligence au niveau de toute la nation à des défis énormes. C'est celui notamment de la numérisation de toutes nos gestions. Demandez au recteur de l'uniquine que je suis aujourd'hui, en ce moment, de vous dire à cet instant combien d'étudiants sont inscrits en première candidature. Cela va relever d'une réponse possible en intelligence artificielle, mais pas en intelligence habituelle. Pourquoi ? Pas de statistiques. Mais si on n'a pas rapidement de statistiques, c'est parce que la gestion académique, administratives et même financières, l'UGF fera beaucoup de travail, ne sont pas numérisées, premier défi. Ensuite, l'université, les universités, ont obligatoirement l'obligation, c'est-à-dire la totalité, de développer des filières innovantes. Sans dire que l'histoire de la Grèce antique et de la Rome antique ne soient plus tellement importantes, mais il est inconcevable qu'au moment où le président de la République présente le Congo comme étant un pays solution pour le réchauffement climatique à cause de son eau, à cause de sa forêt, qu'il n'y ait pas une formation au plus haut niveau dans le domaine de la forêt et dans le domaine de l'eau. Il n'est pas non plus admissible qu'un pays qui a une terre sur laquelle tout, même le chambre, pousse à l'État sauvage, qu'il y ait encore des populations malnutries. Le rôle de l'université est celui de renforcer justement la formation de l'élite, aussi dans les problèmes, qui ont directement impacté la vie de la société. L'université a des missions. La première, c'est la recherche. Le produit de la recherche pourra guider les enseignements et ces enseignements doivent être orientés pour que se développe réellement la communauté. Prenons l'exemple de l'université de Kinshasa, qui est entourée par, d'une part, Bangzalemba, de l'autre côté, Kindélé, de l'autre côté, Maloro, qui ne sont pas les quartiers les plus huppés de la ville de Kinshasa. Comment voulez-vous qu'à l'uniquine, on soit en sécurité lorsque ceux qui vous côtoient ont de la peine à conjuguer le premier, le deuxième et le trentaine et le trentaine jour du mois ? Pense que vous êtes nantis parce que vous pouvez avoir une parcelle d'électricité et une maison qui généralement n'appartient même pas à vous. Et l'élite intellectuelle, ici, présentée comme responsable à ce niveau-là, a l'obligation réelle d'apporter des solutions réfléchies, pensées en laboratoire de recherche et présentées. J'ai aimé l'intervention du secrétaire général qui dit, nous, les politiques, nous devons y mettre la volonté parce que les étudeurs s'arrêtent quand même les politiques. L'université congolaise a des problèmes énormes. Nous sommes en train de celle que je connais, vous me pardonnerez pour cela. La moyenne d'âge des enseignants à l'Unikin aujourd'hui, 62 ans et demi. Ici, quelques enseignants, notamment de gens respectés, qui sont très loin de cette moyenne d'âge. Mais ils doivent savoir que c'est grâce à eux qu'on est à passer d'une moyenne de 65 à 62 ans et demi. Est-ce que l'université peut espérer vivre avec une crème vieillie qui est faite avec, sur base, des oeufs qui ont déjà pris un peu de temps ? L'obligation est d'assurer absolument une relève, une relève jeune, des doctorants jeunes qui peuvent passer leur temps réellement à la recherche et cette recherche, voire éventuellement comment emporter les fruits. C'est ainsi que des domaines étendus comme les sciences de développement, les sciences techniques, etc., sont importants. sans négliger les sciences de la population qui nous aideront notamment à réfléchir à comment désemburger nos cités, comment éviter les embouteillages de Kinshasa qui deviennent des gens d'air. Ce sont autant de questions qui doivent se poser dans les laboratoires universitaires. L'université doit être à la base du développement en développant des outils et des techniques modernes d'enseignement. Si nous avions réellement des laboratoires d'enseignement à distance, on n'aurait certainement pas connu l'année élastique qui est celle d'aujourd'hui, imputable, certes, au COVID-19 qui a frappé le monde entier, mais les pays nantis s'en sont sortis aujourd'hui un petit peu plus facilement que nous parce qu'il manque de moyens d'enseignement à distance. Quelques institutions en disposent à l'heure actuelle et manque de moyens d'enseignement à distance. C'est impossible de penser former aujourd'hui un chirurgien cardiovasculaire lorsqu'il n'est pas passé par un laboratoire de stimulation lorsqu'il n'a pas essayé de pratiquer déjà cette chirurgie de pointe devant les mannequins qui eux, même s'ils commettent une erreur, cette erreur ne sera jamais fatale. C'est pour ça que nous demandons aux dirigeants exactement d'aider l'université à obtenir à partir de son intelligence et son expertise les moyens nécessaires et modernes aux standards internationaux de développement. L'université congolaise est également capable d'obtenir ce type d'évolution. Nous avons effectivement de nombreux défis. Nous avons d'abord quelques forces c'est vrai et parmi les forces dont nous disposons c'est les infrastructures quoique vieillies la plupart de nos universités traditionnelles ont hérité pratiquement de l'époque coloniale des infrastructures vieilles mais présentes. Les laboratoires également qui nécessitent par-ci par-là une petite couche de peinture cela est vrai. Nous jouissons de la possibilité de partenariat avec des grandes universités à travers le monde. Prenons l'exemple de la petite Belgique où la KU Leuven est une université qui ne nous a jamais abandonnés même quand la coopération entre les politiques n'existait pas. Donc nous bénéficions également de l'apport de la coopération internationale et là toutes les universités congolaises en ont. La plupart nous avons pu faire à l'enseignement supérieur un audit sans complaisance de l'existant où en sommes-nous à l'heure actuelle ces trois petites marques de loge montrent où en est la gouvernance administrative. Nos universités sont pleines ou un personnel administratif pléthorique vieillissant là où la moyenne d'âge du monde académique est de 62 le monde administratif c'est 72 ans éventuellement où l'on vient au travail un jour par semaine etc. Tout cela nécessite un diagnostic réel et sans complaisance. La gouvernance académique doit pouvoir être améliorée c'est vrai parce qu'aujourd'hui numériser digitalisé rencontre encore énormément de résistances sans comprendre les raisons essentielles de cette résistance et la gouvernance financière heureusement qu'on a l'IGF que nous invitons avec beaucoup de courage à éventuellement à voir un petit peu ce qui se passe réellement dans les universités. Nous devons monter cela est vrai sans nous gêner l'issue doit pouvoir se placer des étapes qui sont inscrites dans la durée et dans le temps. C'est vrai qu'il y a moyen de gravir pratiquement toutes ces marches avec la volonté de tous et ensemble nous y arriverons. Quelqu'un quelque part dans le monde a dit yes weekend mais weekend en étant ensemble en regardant généralement ensemble dans la direction qui peut nous aider à évoluer. nos faiblesses je ne veux pas revenir aux forces on les a données notre faiblesse la plus importante c'est que la résistance aux outils modernes c'est la panacée un petit peu partout. L'enseignement se fait encore de manière tout à fait traditionnelle alors que les outils modernes peuvent être disponibles. Certains précurseurs de ces outils modernes ont parfois dans leurs institutions étaient considérés comme des paria devant répondre devant les cours des tribunaux pour des conditions qui n'ont été que celles qui aident réellement la nation. Est-ce que l'étudiant le produit de la formation aujourd'hui répond aux exigences même de la nation ? Nous avons vu des diplômés qui ayant fini en sciences économiques ou en droit doivent passer pratiquement 2-3 ans dans des stages de perfectionnement. Là, c'est là où l'enseignement par le système LMD qui n'est pas une panacée extraordinaire en soi peut nous aider à professionnaliser davantage l'enseignement. Ceci suppose un courage, un engagement de tous mais également et surtout un engagement du politique pour nous permettre d'avancer. Devons-nous rester tout à fait défaitiste et croire qu'on n'y arrivera jamais certainement pas. Nous avons sûrement quelques voies de sortie. L'université doit se positionner comme étant je parle d'université enseignement supérieur institut supérieur y compris développer une université résolument tournée vers le futur. L'université doit se réinventer en permanence n'est pas avoir honte de ce qu'on a aujourd'hui mais avoir surtout le courage de développer des filières nouvelles d'être un incubateur et être cet incubateur devrait se reposer sur d'abord sa propre intelligence. Permettez-moi d'évoquer un exemple. L'université de Kinshasa dispose d'un dix brasseries de 410 hectares inexploités à l'heure actuelle. Il nous suffit de développer des projets suffisants et solides avec notamment la faculté des sciences agronomiques, celle de polytechnique, celle de médecine vétérinaire, la faculté des sciences avec l'agronomie, etc. pour produire du manioc en suffisance, transformer ce manioc aujourd'hui où l'Ukraine n'est plus exportée par son blé. Madame Yang Yu, elle n'est pas là, je n'ai pas sur l'autorisation de la faculté des sciences en biologie, nous a déjà montré transformer le pain de manioc, le pain de blé en pain de manioc qui pourrirent la population congolaise. L'Université de Kassar a accueilli hier, c'est une anecdote, la première dame, nous lui avons fait la promesse d'ici décembre de produire les premières carottes de manioc produites par la faculté d'agronomie et sciences économiques. Bien sûr, l'Institut Agronomique de Yangambi, etc., pourra nous aider à emboîter le pas dans ce sens. C'est avoir une université qui soit un creuset d'innovation et de créativité. Que pouvons-nous opposer à la moyenne d'âge élevé du corps professoral ? C'est croire en la jeunesse, en nos étudiants d'aujourd'hui qui ont des capacités d'invention et de créativité extraordinaires. Nous avons posé à nos étudiants de l'Unikin la difficulté d'éclairer notamment la cour intérieure de l'université. Un projet conçu par les étudiants en polytechnique, je vois le doyen de polytechnique avec nous, nous a permis de le faire. Les érosions, c'est le quotidien du sol congolais. Le professeur Matamba qui est un spécialiste de sol nous dira certainement comment faire pour éviter ces érosions qui sont partout. Ils nous ont apporté une solution qu'ils appellent lutte biologique anti-érosive avec des moyens, les bambous de Chine et des moyens totalement et pratiquement artisanaux. Les étudiants qu'on croit en eux sont capables de nous aider à déplacer les montagnes. il suffit à nous encadreurs de cette jeunesse de lui donner les moyens de sa politique et de croire en elle. Je voudrais aussi citer l'exemple des ministres, le ministre aujourd'hui de la jeunesse, le ministre Yves qui a développé de manière très appréciée l'entrepreneuriat agricole de la jeunesse. Pendant les différentes visites de coopération, l'université congolaise auprès des universités belges a découvert notamment ce qu'elles font. C'est développer bien sûr le secteur économique qui doit être académique qui doit être fort avec un troisième cycle fort qui forme des doctorants, des docteurs à PhD, etc. Fort, c'est vrai. Mais entre le monde académique et l'entrepreneuriat, le secteur privé ou le secteur industriel, il y a un pont. Et ces universités ont développé un pont réunissant le monde de l'industrie et le monde académique. Cette passerelle de finalisation que nous allons certainement copier est d'une importante capitale. Mais allons-nous la copier pour développer le premier satellite ou la première fusée ? Ceci risque de nous atteindre dans quinze, dix générations plus tard. Mais nous pouvons utiliser cette passerelle dans le domaine de la transformation des produits agricoles, de maniocs que nous pouvons transformer en pain, les produits de médecine traditionnelle qui peuvent nous aider dans la prise en charge de nombreuses pathologies. Bref, c'est pour dire que l'université doit jouer son rôle qui est celle de l'expertise qu'il conçoit, l'expertise qui donne des orientations et ces orientations doivent se faire de manière tout à fait soutenue avec la décision politique. C'est là où le parti politique a son importance, c'est là où le gouvernement, Dieu merci, nous avons parmi nous deux membres de gouvernement, ont également un rôle important à jouer. Voilà, il est donc utile que nous puissions évoluer, j'ai parlé d'une université du futur, innovation, nous l'avons évoqué, l'entrepreneuriat développé à l'université également, réinventer alors obligatoirement le curricula des formations de nos étudiants, cela est possible pour une transformation stratégique de l'enseignement supérieur. Pour ce faire, il faut de moyens, mais les moyens viennent d'abord, c'est vrai, de la donation de l'État, mais les moyens viendront également des alumnis. Les universités étrangères, les États-Unis et Harvard, un exemple, contribuent pour plus de 80% au budget de l'université, les anciens de cette université. Qu'en est-il de nos universités congolaises ? Oui, probablement que l'université ne sera plus attractive pour ces anciens en développant notamment des cours d'été, des remises à niveau, de nouvelles petites certifications. Je veux que notre secrétaire général est un expert de fiscalité, je vous invite déjà à l'étape prochaine à une nouvelle remise à niveau pour améliorer l'orientation fiscale. Ça, ça peut rendre l'université attrayante pour ces anciens et qui vont certainement contribuer à lui donner des moyens. Établir des orientations des partenariats, ce que j'avais préparé très rapidement et de manière très courte pour placer l'université dans ses missions essentielles pour accompagner le politique dans le développement d'une nation. Je vous remercie. Merci, M. le recteur, pour cette brillante intervention que nous pouvons résumer rapidement. Il a parlé des défis de l'université actuellement. C'est là qu'il a élevé les points de numérisation, le développement des filières innovantes et le développement des filières portées plus des croissances et le problème d'infrastructures. Il a parlé de la résistance aux citoyens qui est un problème réel dans chaque transformation. La professionnalisation de l'enseignement avec l'approche par compétence c'est qu'apporte le système LMD. Il nous a aussi dit que l'université doit pouvoir se réinventer et cela en permanence. Et pour que tout cela soit possible, il faudra des moyens. Donc, c'était une très belle intervention. Je nous remercie encore le professeur. sur la transition tout cela est courant. Sous-titrage ST' 501